Et c'est donc parti pour cette affiche entre l'équipe du Burkina Faso et celle de la Côte d'Ivoire. Et ce sont les Bukinabés qui ont donné le coup d'envoi de cette affiche. Et le coup franc d'Onguistan au bout de deux minutes au deuxième poteau. Le but ivoirien a refusé. Il y a eu une poussette sur l'action, on va revoir. Mais la frappe était vraiment puissante de la tête, un peu à la bière off dans cette surface de réparation. Heureusement pour l'équipe du Burkina Faso. Très bien tiré de la part d'Onguistan, bien repris dans la surface. Mais il y a eu la faute de main, la petite poussette, qui n'a pas échappé à l'igali, Rafiou. Un peu attentistes les Ivoiriens. Et le développement sur le flanc droit de l'attaque du Burkina Faso. Il faut combien de temps puisque le ballon a été repris par les Ivoiriens. Mais ils ont laissé le contrôle au bout de l'Onguistan. qui est resté sur ses appuis et qui a surtout réussi à manœuvrer cette défense ivoirienne avant de mettre le ballon au fond des filets, dans le petit filet de Dao. Un but à zéro pour l'équipe du Burkina Faso au stade Chalde Gaulle-Portonovo après 10 minutes seulement de jeu. Boutoué déjà, on revoit l'action dans le dos de la défense, récupération. Il bouffe Fabrice, il prend son ton et puis la petite frappe. Et le Burkina qui se dirige peut-être vers le 2 but à zéro. Le Nardien Ivoirien qui sort et qui va oublier le ballon. 2 but à zéro. La Côte d'Ivoire est à terre. Au bout de 11 minutes de jeu, au bout de 11 minutes de jeu, la Côte d'Ivoire est punie au stade Chalde Gaulle-Portonovo. Et c'est le but de Burkina Faso. L'homme le plus fort dans cet état du Burkina Faso, Jean-Fiac Boutoué, 2 but à zéro dans ce débit patricide. Grande classe de Boutoué. J'annonçais Boutoué sur le bon but alors que c'était Ouattara. C'est comme si je voyais Boutoué venir. Il vient de marquer son 2e but dans la compétition. Boutoué qui vient de mettre KO la Côte d'Ivoire. Cadeau du mois de décembre au Burkina B. Et les Ivoiriens qui vont entrer dans la surface de réparation. Il est touché. Et pénalty pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Le contrôle manqué de Nguesson. Trop long. Et puis la défense, excusez du peu. Ouattara Brahimah. Ouattara Brahimah. Qui ramène la Côte d'Ivoire à 2 buts à 1. Devant cette équipe du Burkina Faso. Rencontre complètement relancée. Le Burkina a l'occasion de tuer définitivement cette rencontre. Pénalty indiscutable pour le Burkina Faso. Plus carton. Plus carton. Bon habitrage. Bantse face à Dao. Bantse. Bantse qui se concentre. Bantse. Bantse qui s'élance. Bantse qui va tirer. 3 buts à 1 en faveur de l'équipe du Burkina Faso. Devant celle de la Côte d'Ivoire. Le Burkina qui corse un peu plus l'addition au stade Seul de Gaulle de Porte-Nouveau. Et le Burkina qui se dirige un peu plus vers Mauritanie 2021. On va suivre cette offensive. Peut-être le 4 buts à 1 pour le Burkina Faso. La punition totale. Et c'est terminé au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Et c'est l'entrant. C'est celui qui avait puni l'équipe du Bénin. Qui punit définitivement cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et l'équipe du Burkina Faso qui est en finale. Yves-Clovis-Ouedrago. C'est une affaire de Ouedrago. C'est une affaire de Ouattara. Le Burkina qui domine l'équipe de la Côte d'Ivoire. 4 buts à 1 au stade Seul de Gaulle de Porte-Nouveau. Un derby qui s'est déplacé. Et un derby qui a tourné largement à l'avantage de l'équipe du Burkina Faso. Bautoué qui sait Clovis. Qui met le ballon au fond des filets. Le Burkina trop fort face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'est terminé pour cette rencontre du tournoi de l'UFO AB. Entre l'équipe de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso. Victoire du Burkina Faso. 4 buts à 1.